Catherine Domaine, on fait partie du bureau général et moi je suis David Cranbert et on est tous les deux architectes. Un des premiers objectifs de notre bureau c'est vraiment le collectif, d'où le nom aussi général, Assemblée d'Architecte. La générosité, dans tous les projets on essaye de trouver de la générosité pour la collectivité, quel que soit le type de programme. Donc c'est ça un peu, oui les espaces, les espaces publics. Publics au sens large du terme. On prend le risque d'aller dans plein de champs différents donc ça, ça reste un grand... Oui on n'est pas spécialiste. À l'origine on est à Molenbeek, près du cimetière de Molenbeek, dans des hangars loués depuis 10-15 ans par la brasserie. Et donc une petite brasserie qui devient petit à petit une plus grande brasserie et qui remporte un franc succès à Bruxelles principalement et qui a besoin de s'agrandir et de pérenniser un peu ses installations et ses espaces. Et la demande donc c'est de créer une nouvelle usine, un nouveau lieu de production mais aussi un lieu où on vient voir la brasserie, on vient voir les processus de production. Et il y a une volonté aussi de revenir dans le centre de Bruxelles. Historiquement il y avait plein de brasseries dans du canal évidemment qui allaient chercher l'eau, qui avaient besoin de beaucoup d'eau. Et donc finalement elles sont toutes parties assez loin, elles sont beaucoup industrialisées et où elles ont disparu. Et là c'est un retour de brasserie dans le centre et donc c'est quand même un moment assez important, à Bruxelles en tout cas. Et donc il s'agissait de s'implanter dans Tour et Taxi et donc dans une frange assez particulière. Donc ce projet c'est le déplacement de cette usine, c'est le fait d'anticiper ses futures extensions, de rationaliser la parcelle pour que dans le temps les extensions se fassent dans un sens logique. C'est un des premiers projets qu'on finit en fait. C'est le premier qui est vraiment fini. Disons qu'on se disait que pour un non architecte de voir quelque chose de fini c'est plus parlant parce que c'est la machine, c'est ce qui fait tourner. C'est le contenu. Je trouve que c'est une photo plus impressionnante parce qu'on sent bien le bâtiment et puis on voit vraiment tout le mécanisme de brassage à l'intérieur. Je trouve que c'est la plus parlante, on comprend tout de suite ce que c'est. Il s'agit d'une série de photographies que François Lichelet a réalisé, un de nos associés et architecte et qui est aussi photographe. Et donc c'est une série d'une dix quinzaines de photographies faites le même jour, à l'intermédiaire, enfin à la fin du gros oeuvre on va dire du projet. Et puis dans une usine de gros oeuvre c'est quasi tout le projet. Et donc c'est un moment important parce que c'est là qu'on se rend compte un peu des spatialités, des rythmes, des matières, des choses qu'on a imaginées, qu'on a conçues mais qui là commence vraiment à donner, à sonner. Et donc par exemple on a la vue sur Tour et Taxi, on a le principe structurel et son mode de mise en oeuvre assez rudimentaire. On a les préliminaires on va dire en béton. Et là ce qui est intéressant c'est que les V qui ont été conçus un peu en cours de phase d'étude, en fait ils se trouvent qu'ils commencent à protéger les façades en fait quand on les fait sortir dehors. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé et qui finalement est une manière de revenir un peu à des processus de conception classique de bâtiments où on protège les façades plutôt qu'en mettant des toitures plates à ras.